C'est très important par rapport à ce qu'il a dit sur le fait qu'il y a des banques, d'accord, il y a une banque de l'entrepreneur qui va être mise en place, mais nous, nous pouvons bien faire si derrière on n'a pas une marée de jeunes entrepreneurs qui valident ces projets-là en disant voilà, nous on veut une banque des entrepreneurs, on veut qu'à la tête de ces banques-là, il n'y ait pas un fonctionnaire, on n'a rien contre les fonctionnaires, mais un fonctionnaire, la seule chose qui calcule, c'est l'argent à la fin du mois. Il ne sait pas vivre au jour le jour, il ne sait pas comment se battre pour trouver l'argent, il ne connaît pas les réseaux. Si tout de suite, un tonton ou quelqu'un me donne un peu d'argent que je veux garder dans un compte, mais pas dans un compte, je ne l'ai pas, mais dans un compte courant, me permettre d'avoir des produits de paiement comme un chéquier et une carte qui vont me permettre, si j'ai un besoin ponctuel, je peux l'utiliser. En même temps, ce n'est pas possible et donc je ne vais pas regarder le bonheur. Déjà pour vous dire qu'en fait, j'ai bien aimé la chronologie des choses et tout ce qu'on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et M. Jeff, je pense qu'il est très bien inspiré parce que nous sommes partis d'un cadre purement général de l'Europe qui a construit ce système depuis plusieurs années pour arriver à une problématique qui a été soulevée par ASIC, le cadre légal. Et avant de vous partager mon expérience, de vous dire pourquoi je vais vous parler de ce cadre légal, vous allez bien comprendre lorsque je vais vous partager mon expérience. Alize a bien fait de parler du cadre légal parce qu'en réalité, le concept de l'entrepreneuriat, sinon même l'entrepreneuriat, ne peut pas se développer dans un pays si les autorités dits États n'impulsent pas cette dynamique. Les factures pro forma, on vous achète, mais on veut rester tout seul. Enchaîner vu le temps qui est en train de passer, je vous indique une fois de plus que dès qu'il aura proposé faire ses propositions, on en donnera à un autre et on va enchaîner avec ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les ateliers. Donc restez connectés s'il vous plaît. Vous avez des idées, vous avez des choses, on va parler de ça, on va parler de Louis Vuitton et tout le reste. Et vous avez aussi des jambes, tu as vu comment il est habillé, tu sais quand elle me fait ça, etc. Vous n'aurez aucun résultat si vous parlez de ces deux choses-là. Par contre, si vous parlez des idées, ah tu as vu l'événement qui s'est passé, le formateur a pris la parole, le public a demandé à ce qu'on puisse exercer à la maison. Ces sujets-là vont vous emmener à avoir plus de capital. Mais si vous passez le temps, comme je le constate, dans les réseaux sociaux, à insulter, à faire des critiques, à regarder des vidéos qui n'ont aucun lien avec votre avenir, vous allez vous dire ça comme je l'ai dit en 90, vous allez avoir des gens qui vont tourner en rond et vous allez avoir des gens qui vont réussir. Et les gens qui tournent en rond sont les gens qui seront dans leur salon en train de regarder à la télévision ceux qui ont réussi. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça se passe dans chaque pays du monde et nos gamins n'est pas en reste. Donc on voudrait vraiment vous inviter après cet événement-là à changer de paradigme, changer de paradigme, décoloniser votre manière de voir les choses. Je vais commencer par ça, je trouve que vous soyez bien que vous pensez que vous avez des différents panélistes qui vous avez appris. que nous allons aborder avec les différents panélistes, je commencerai par exemple par cette première question, et je m'adresserai là à Monsieur Giscard, qui vient de la RDC et qui a une grande expérience dans ce qu'est justement l'intégration numérique. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait justement améliorer l'accessibilité de ce programme en termes de numérique ? Et puis il a fait une étude de rentabilité. Alors, lorsque vous guidez l'Ibreville et que vous commencez à aller dans l'arrière-pays, vous allez trouver des villages. Des villages où il n'y a rien de 100 habitants. Alors, l'opérateur nous transformera pourtant de pouvoir développer ces réseaux de marques. Merci à toute l'équipe, à toute l'équipe dont on ne voit pas, qui sont vraiment en train de faire laisser un broulot et qui sont cachés. On ne voit pas, mais je voulais vous remercier tous les grands parents pour leurs efforts. Ils sont là depuis le tour le matin et le ventre dernier. Bravo et merci pour votre rencontre.